Ah, corne de gidouille, mon café. Bon alors, madame Tremblay, pas de stress, petit entretien annuel pour savoir si tout roule, donc tranquillou, ne vous mettez pas un martel en tête. Bon alors, tout d'abord, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous sentez au sein de la rédac ? Ça va, ça va. Peut-être que vous pouvez un peu plus développer ? Bon, écoutez, Monsieur Junot, j'ai quatre articles à écrire, dont un qui doit être à la une de main, donc si vous voulez, c'est pas tranquille, tranquille, voilà, j'ai pas vraiment de temps. Très bien. Vous m'avez l'air d'être un peu sur les dents. On peut dire ça, oui. Alors, comment est-ce que vous vous sentez justement dans l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des tâches qui vous plaisent ? Allez-y, franchement, vous pouvez tout me dire. Bah écoutez, l'ambiance de travail est très bonne, je me sens à ma place, les tâches qui me sont données sont en accord avec mes compétences, donc je dirais que tout va bien. Ok, en fait, vous êtes comme un rat dans la paille. Oui, comme un rat qui est dans la paille. C'est ma première année, du coup, en tant que graphiste à la rédac, et je trouve l'ambiance très professionnelle, à la fois détente et chill, puis on s'aide beaucoup avec les collègues, ça c'est sympa. Et au niveau des tâches, ça va, moi j'adore ce travail, j'apprends beaucoup de choses, donc je suis plutôt contente. Et ça joue. Est-ce que vous avez l'impression de réellement bûcher pour l'entreprise ? Euh, non, oui, enfin j'ai pas vraiment… Bon, euh, bon bah d'accord, j'insiste pas plus. Alors, bon, de toute façon, s'il y a le moins de rue Schmilblick, vous savez me trouver. Et puis, euh… il y a toujours moyen de moyen-né, comme on dit. Bon, et sinon, est-ce qu'il y a autre chose dont vous aimeriez me parler ? Non, euh… écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Pourtant, euh, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pas mal, pas mal. Vous êtes un fan de carnets, vous ? Ouais. C'est incre, ça. Vous savez, ma grand-mère aussi, elle est fan de carnets, et du coup, pour Noël, à son universitaire, en compète, j'en offre. Des fois, l'enfant avec beaucoup d'illustration, des fois de très simple. Elle en est tellement, je sais pas ce qu'elle en fait… Je vous coupe. Vous avez employé un mot, justement. Incre ? Oui, oui. Ah oui, incre, tout d'accord. Euh, oui, bah c'est plutôt une expression que j'utilisais avec mes proches d'habitude, mais en fait, c'est simplement l'abréviation du mot incroyable. C'est incre, quoi. Je te ferais peut-être l'ajouter de mon dictionnaire des francophones. Peut-être ça aurait quelqu'un. Vous connaissez le DDF ? Euh, oui. Mais… vous savez que c'est mon dictionnaire préféré ? Ah, j'adore ce dictionnaire, vraiment. Je l'utilise tout le temps. Bah oui, moi aussi, j'adore le concept. Puis même, j'ai besoin d'y rajouter des mots de temps en temps, c'est sympa. On peut y rajouter des mots, en plus ? Ah oui, ouais. Ah, c'est génial. Bah, je peux vous montrer, si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada